Aujourd'hui, un sommet du G7 virtuel, demain, cette conférence de soutien à l'Ukraine en présence du Premier ministre ukrainien. Il y aura aussi une intervention du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et puis évidemment le président Macron. Odile Basso-Renaud, bonjour, bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes la présidente de la BERD, la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement. Merci d'avoir pris le temps de passer par nos studios pour répondre à mes questions. Évidemment, vous êtes au cœur de cette reconstruction ukrainienne qui va être l'objet de cette réunion demain. Une première question comme ça, je m'en souviens, avant l'été, on disait le coût de la reconstruction, c'est 350 milliards. Maintenant, on dit 750 milliards. Le président Zelensky dit 1000 milliards. Et puis en même temps, on voit que les Russes, ils sont en train de détruire toutes les infrastructures. Vous, à la BERD, vous dites combien ? Combien faut-il mettre sur la table ? D'abord, merci de m'inviter. Nous, on ne donne pas de chiffres sur les montants de reconstruction. On s'appuie sur les travaux qui ont été faits, notamment par la Banque mondiale. C'est la Banque mondiale qui a fait cette évaluation de 350 milliards. Les premières évaluations de 750 milliards, elles impliquent non simplement, pas seulement les destructions, donc les infrastructures qui ont été détruites, etc., les logements qui ont été détruits, les routes, les usines, mais aussi la perte de revenus de produits intérieurs bruts qui est liée à la crise, à la guerre, puisque l'Ukraine, cette année, a perdu un tiers, plus d'un tiers de son produit intérieur brut. Donc, c'est une énorme perte de richesse. Et c'est ça qui est aussi intégré dans ces calculs de 750 milliards. Mais comme vous le dites, toutes ces évaluations sont extrêmement évolutives. En fait, elles visent plus à donner un ordre de grandeur, une sorte de quantum, plutôt qu'à mesurer très précisément, parce que les choses sur le terrain bougent tous les jours. Et effectivement, le niveau de destruction augmente tous les jours, du fait notamment de la nouvelle stratégie russe de bombardement des infrastructures. Donc, le chiffre pour nous qui, très concrètement, nous guide dans notre activité, c'est plutôt les 8 milliards de besoins immédiats ou de reconstruction d'urgence pour 2023 qui sont évalués, qui sont aussi évolutifs, mais qui donnent un ordre de grandeur opérationnel. 8 milliards, mais j'ai envie de dire, par rapport aux 750 milliards, ça fait un peu une goutte d'eau, non ? C'est vraiment ce qui est nécessaire très, très urgemment pour les infrastructures d'urgence. Donc, ce n'est pas l'ensemble du besoin de soutien, mais c'est les infrastructures pour maintenir l'électricité, le fonctionnement du chauffage, etc. Donc, c'est une toute petite partie du besoin, mais c'est ce sur quoi il est le plus urgent d'agir aujourd'hui. Oui, parce qu'à la différence de la conférence de Lugano, Bernard, il y a eu trois conférences comme ça, c'est la quatrième. Donc, c'est que là, on est dans une stratégie de guerre de la part des Russes, de destruction, justement, de ces infrastructures, des hôpitaux, de l'électricité. Et c'est ça que vous allez prendre en compte demain ? Oui, exactement. Alors, la conférence, il y a une conférence cet été, par exemple, à Lugano, qui était plus sur comment on s'organise pour la reconstruction le jour où la guerre sera finie. Je pense qu'aujourd'hui, demain, la conférence est beaucoup plus sur comment s'organiser à très court terme et comment apporter du soutien à très court terme à l'Ukraine pour faire face à ces destructions d'infrastructures qui ont un effet extrêmement important sur la population et sur la capacité du pays à poursuivre la guerre. Parce que c'est important d'avoir du soutien militaire, mais c'est aussi très important de soutenir l'économie, la capacité du gouvernement à financer les salaires, les retraites, etc. Et puis, la capacité des grandes infrastructures à fonctionner, électricité, chauffage, moyens de transport. Justement, j'avais envie de dire, quelles sont les urgences ? Les urgences, notamment de la Baird, parce que vous, vous êtes en première ligne. Quelles sont les urgences ? Là, ça va être sur les groupes électrogènes, c'est sur les ponts. J'entendais aussi que là, il y avait une vraie urgence et que les PME françaises, mais on en parlera tout à l'heure, sont en première ligne. Quelles sont les urgences pour vous, enfin, pas pour vous, pour les Ukrainiens ? Alors, les urgences pour les Ukrainiens, c'est ce que je disais, c'est-à-dire d'avoir le minimum nécessaire pour faire fonctionner l'État, continuer à faire la guerre et se protéger avec les armements et les systèmes de protection nécessaires. Mais sinon, sur le plan économique, c'est faire fonctionner l'État. Et donc ça, c'est le soutien budgétaire. Et les Américains et l'Union européenne se sont mis d'accord sur sécuriser, donner de la visibilité sur l'aide budgétaire à l'État. Et puis nous, la Baird, on se focalise plus sur le soutien à l'économie, permettre à l'économie de continuer à fonctionner. Donc on a financé cette année près d'un milliard et demi en faveur de l'Ukraine pour acheter du gaz et permettre de stocker du gaz et assurer le chauffage dans les logements pour faire face à l'hiver qui est très très rigoureux en Ukraine. Donc on a financé 700 millions d'euros, 500 sous forme de prêts, 200 millions de dons de la Norvège pour financer le gaz. Soutien massif aussi à l'entreprise de réseaux électriques pour qu'elle puisse réparer au fur et à mesure des destructions et maintenir l'électricité dans des conditions extrêmement difficiles. Donc on avait déjà fait un prêt de 150 millions d'euros. Demain, on va signer un prêt de 300 millions d'euros qu'on a décidé en quelques semaines qui pour assurer, donner à l'entreprise de réseaux, l'équivalent de RTE en France, les moyens d'acheter des générateurs, d'acheter les pièces détachées pour réparer, etc. en fonction des destructions qui se font tous les jours. – Sous-titrage Société Radio-Canada